Bonjour Stéphane Boursieux. Bonjour. Vous êtes directeur général de Burgundy School of Business, anciennement groupe ESC Dijon-Bourgogne. Alors on va parler de cette tendance des écoles de commerce au changement de nom, mais avant, est-ce que vous pouvez simplement nous dire pourquoi ce choix de changement de nom et pourquoi est-ce que vous avez retenu ce terme Burgundy School of Business ? En fait, on vivait depuis 15 ans avec deux noms. Groupe ESC Dijon-Bourgogne en France, ce qui est complètement illisible à l'international. Donc depuis 15 ans, on avait d'ores et déjà Burgundy School of Business comme étant notre deuxième marque à l'international. Et c'est comme ça qu'on était connus à la fois par nos partenaires internationaux, dans les classements et par les accréditations internationales. Et la schizophrénie a ses limites. Il y a un moment où il fallait choisir. Et puis l'an passé, il s'avère que le classement du Financial Time, nous sommes rentrés pour la première fois, nous a classés sous Burgundy School of Business et ça a été le déclencheur. Alors plus généralement, il y a beaucoup d'écoles qui ont changé de nom ces 10-15 dernières années. Ça a commencé avec Audencia, puis EM Lyon, aujourd'hui Kedge, Neomas, Kema, etc. Alors comment est-ce que vous expliquez cette tendance ? J'ai envie de vous demander, est-ce que ce n'est pas pour renforcer une identité, un manque de lisibilité peut-être de l'offre des écoles de commerce dans le paysage concurrentiel ? Alors d'abord, une première chose, c'est qu'effectivement, quand on s'appelle tous ESC, on est assez indifférencié. C'est la première chose et c'est probablement ce qui a amené Audencia, il y a maintenant plus de 15 ans, à faire ce basculement. La deuxième chose, c'est qu'il y a des dimensions très différentes. Certaines écoles ont changé de nom parce qu'elles ont fusionné. C'est sûr que quand Euromed et Bordeaux Écoles de Management ont fusionné, c'était difficile de s'appeler Bordeaux-Marseille Business School, d'où l'idée de créer un nom ex nihilo, en l'occurrence Kedge. Même chose pour Schema, même chose pour Neoma. Là, on est dans des logiques de fusion. Dans d'autres schémas, on est plus dans des logiques de différenciation, c'était le cas d'Audencia, ou dans des logiques de développement international. C'est clair que quand on s'appelle l'EM Lyon et qu'on devient Lyon Business School, on rayonne autour de la notion de Business School et puis on résonne autour d'un territoire extraordinairement attractif qui s'appelle Lyon. Donc c'est plus dans cette logique-là, de mon point de vue, que ça se passe. Justement, sur ce terme, Business School, comment est-ce que vous vous expliquez cette montée en puissance de l'anglicisme ? C'est simplement pour des raisons de compétition qui est devenue internationale ? Il faut être clair, la bataille sur la langue, le français versus l'anglais, elle a son sens dans la littérature. Dans le monde des affaires, aujourd'hui, quand on veut communiquer, ce n'est pas un problème de langue, c'est un problème simplement de vecteur de communication. Quand on veut travailler dans le monde des affaires, on s'exprime, qu'on soit chinois, qu'on soit français, qu'on soit indien, qu'on soit allemand, qu'on soit russe, on s'exprime en anglais, tout simplement. Donc il s'agit à un moment donné de pouvoir communiquer en direction de nos marchés. Ces marchés, ils s'expriment en anglais, donc il faut être en mesure de communiquer en anglais. Aujourd'hui, le terme de « business school » ou de « school of business » s'est imposé partout dans le monde. C'est ce qui nous a amenés, ce qui amène nos écoles aujourd'hui à aller dans cette logique-là. Ça n'empêche pas de faire en sorte d'amener des étudiants étrangers en France pour faire rayonner le français. Je me souviens que vous nous aviez dit dans une précédente interview que cette faiblesse en anglais était une de nos faiblesses pour le commerce extérieur, mais c'est un autre sujet. Dernière question, Stéphane Boursieux. Comment est-ce qu'on gère les risques liés à un changement de nom ? Je pense par exemple à une moindre lisibilité auprès des recruteurs qui ne sont pas forcément en train de suivre l'actualité des écoles de commerce au jour le jour. Ou alors, ça peut être des réactions des anciens diplômés qui peuvent, là encore, perdre de la lisibilité sur leur formation. C'est clair. Donc, ça veut dire qu'il faut informer, il faut communiquer. Alors, auprès des jeunes diplômés, entre guillemets, et des élèves, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, auprès des entreprises également. Et puis, ça passe par le fait d'informer, via un certain nombre de documents, de manière régulière, en mentionnant systématiquement ESC Dijon pendant un certain temps. J'ai des diplômés qui ont déjà un certain âge, mais qui continuent de me parler de subdeco, alors que le terme de subdeco a disparu depuis les années 80. Donc, c'est une transition qui va se faire dans la durée, qui est une transition douce, sur laquelle on va communiquer, évidemment, sur BSB, mais la notion d'ESC Dijon restera ancrée durant encore un certain temps. Et ça se passe pour toutes les écoles, dans cet esprit-là. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Boursieux, qui est donc, je vous rappelle, directeur général de Burgundy School of Business. N'appelez donc plus l'école Groupe ESC Dijon Bourgogne. Merci beaucoup. Merci à vous.